... Bienvenue sur Canal Médico Sport. Aujourd'hui en direct sur la cinquième journée d'expertise sportive au Vélodrome de Roubaix. Je suis très heureux d'accueillir Pascal Toski, qui est un expert dans le domaine de la rééducation, de l'instabilité de cheville, et qui depuis dix ans, avec son équipe scientifique, a collecté un certain nombre de connaissances exclusives qui leur permettent aujourd'hui de définir des paramètres physiologiques en matière de protection articulaire active. Alors Pascal, à partir de quels constats avez-vous été amené à créer et à développer le dispositif MioLux Médic Evolution ? Le premier point est tout d'abord le fort taux de récidive des entorses de la cheville, puisque depuis une cinquantaine d'années, on a presque 50 à 60 % de récidive d'entorses. Le deuxième point important, c'est la difficulté des outils utilisés, qui ont montré par les études récentes leur impossibilité pratiquement de cibler la sensibilité de la cheville. Et puis c'est également la difficulté pour le thérapeute de mesurer objectivement ces différents paramètres physiologiques et d'effectuer un diagnostic simple et fiable en cabinet. Et en quoi cette innovation constitue-t-elle un apport inédit pour les thérapeutes ? Alors la première chose, c'est que le dispositif MioLux Médic Evolution, qui est l'apport de connectique, d'informatique, va venir se greffer sur le dispositif existant, qui est le MioLux Médic. Deuxième chose, c'est la possibilité d'aller investiguer et mesurer des informations propres à la sensibilité et à la proprioception de la cheville, et également d'avoir une meilleure connaissance des informations qui sont véhiculées entre le système nerveux central, les capteurs de la cheville et les muscles qui sont là pour la protéger. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est que le patient sera particulièrement motivé dans la progression de sa rééducation, parce qu'on s'y a en permanence des déficits à combler et des objectifs à atteindre. D'accord. Si je comprends bien, c'est un outil de diagnostic et de communication. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités ? Alors tout à fait. Outre le diagnostic et l'évaluation, il y a la possibilité de faire une rééducation avec un feedback particulièrement efficace. Et nous avons, dans ce cadre-là, par nos partenariats et nos liens universitaires, développé un logiciel qui s'appuie sur des connaissances spécifiques dans le domaine des mécanismes de la perception et de l'action. Et entre autres, ce travail a été accompagné par la structure de Montpellier, Euromonde. D'accord. Donc c'est une merveilleuse innovation. En quoi ce dispositif peut-il alimenter le quotidien du cabinet ? Alors, premier point, c'est qu'on voit de nombreux chirurgiens, de nombreux médecins du sport qui demandent à avoir des bilans spécifiques avec les mesures que l'on peut proposer et donc qui ont tendance à fortement canaliser leurs patients sur les cabinets équipés du dispositif. Et puis, nous avons, avec cette possibilité de rééducation par feedback, des patients qui sont de plus en plus demandeurs et entre autres dans le domaine du sport, des sujets qui ont une attente un petit peu exigeante dans le domaine de la rééducation de leur cheville. Je crois que le concept est aussi validé par toute la filière chirurgie, approche chirurgicale, non ? Oui, nous avons un lien étroit avec les membres de l'Association française de chirurgie du pied et de la cheville. Et outre leur travail que l'on peut établir avec eux en collaboration étroite et les échanges pour améliorer la prise en charge thérapeutique, eh bien, il y a également un travail qui se fait au niveau international de façon qu'ensuite de chirurgie ligamentaire, eh bien, un outil comme le Myolux Médic Évolution soit peut-être la référence dans le domaine de la prise en charge. Donc, recherche, chirurgie, prise en charge kinésithérapeutique, c'est une véritable interface dans la filière médicale. C'est exactement ça. Donc, d'une part, on a compris au fil des études et au fil des connaissances que c'était d'une complexité importante. Donc, il fallait, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il fallait avoir une expertise dans le domaine de ces paramètres physiologiques et enfin, pouvoir mettre en place une chaîne thérapeutique de qualité avec les différents acteurs que sont les médecins, les kinésithérapeutes, les pharmaciens également, pour optimiser complètement cette problématique qui est importante puisque c'est la première pathologie traumatologique en France et au niveau mondial. Donc, en conclusion, on pourrait dire que vous donnez la possibilité aux kinésithérapeutes de connecter la cheville de leur patient à une technologie innovante. En quelque sorte, oui, ça nous permet de rentrer dans l'ère du temps, dans l'ère moderne. Les paramètres physiologiques sont mesurés, sont objectivés. Ça permet aux kinésithérapeutes de travailler avec des outils performants. Ça permet aux patients d'améliorer considérablement sa motivation et puis de voir les résultats obtenus. Et ça permet effectivement au cabinet d'avoir une activité qui change en quelque sorte de dimension. Et quels conseils on peut donner aux praticiens qui souhaiteraient en savoir plus et intégrer cette nouvelle dimension dans leur approche ? Alors déjà, nous sommes fréquents dans la plupart des cliniques médico-sport. Donc, c'est déjà un bon moyen de rentrer en contact avec notre dispositif. Deuxième chose, nous formons tous les mardis soirs par l'intermédiaire de webinaires connectés en ligne. Nous avons une présentation qui est effectuée avec diaporama, vidéo. Et ensuite, les kinésithérapeutes peuvent recevoir tous ces éléments pour mettre en place ces protocoles qui sont indiqués. Et puis, depuis quelques temps, nous avons une flotte de commerciaux qui se déplacent dans les cabinets pour démontrer l'utilisation de dispositifs et faire en sorte de pouvoir l'utiliser au mieux de ses performances. D'accord. Donc, toute une palette de moyens de communication pour sensibiliser et tirer la profession vers le haut. C'est notre but. Très bien. Merci, Pascal. En prie, merci à vous. Merci. 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 Merci.